Alors, quand on m'a demandé le message pour aujourd'hui, il faut dire que j'ai tout de suite eu l'idée du message, parce qu'en voyant tout ça, il y a eu, c'est qu'une partie visible de l'iceberg, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées avant, ça c'est juste une petite partie de ce qui s'est passé avant, il y a même quelque chose qui va se suivre après, mais j'en parlerai plus tard. Alors, donc au regard de cette multitude de légumes et de fruits, celle présentée là, eh bien c'est qu'une partie de l'iceberg, comme je l'ai dit, et il y a une décision qui a été prise par celui ou celle qui a semé la citrouille là-bas, il y avait une décision. Alors, j'aimerais un peu développer décision et une intention, et je vais un peu décliner ce mot pour que ce mot-là puisse nous rejoindre, parce qu'on n'utilise pas tous les mêmes mots pour citer les choses. Nos intentions, alors je décline volontiers pour qu'on a une palette plus large, comme je l'ai déjà dit. Nos intentions, que l'on pourrait décliner par notre vision, nos projets, notre obéissance à Dieu, définition de « telo » en grec, c'est vouloir, avoir à l'esprit, avoir l'intention de, être résolu et ou déterminé à, dans le but, désirer, souhaiter, aimer. Aimer faire une chose, on est toujours là, hein, et puis en entendant peut-être que ces mots, il y en a un qui nous correspond bien et l'autre qui dit « tiens, c'est aussi ça ». Prendre plaisir à avoir du plaisir, je cite un verset de Matthieu 15 verset 28 où il y a le mot « vouloir ». Et aussi, donc tous ces mots que je viens de dire, nos intentions « vouloir ». Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux ». Et à l'heure même, sa fille fut guéri. Parce qu'elle le voulait. Jésus l'a dit. Si vous prenez bien l'image de ce qu'on voit là, après ce moment-là, il y a eu nos actes. Nos actes mis en pratique d'une décision prise auparavant qui demande du temps, de l'investissement, de l'argent, du travail, de la consécration, de l'obéissance. Définition en grec de « poeo ». Faire, avec les noms des choses faites, produire, construire, former, façonner. Être les auteurs, la cause, rendre prêt, préparer, produire, porter du fruit déjà, bien qu'il y a quelque chose qui vient ici. Acquérir, pourvoir une chose pour soi-même, fabriquer une chose à partir de quelque chose, faire exécuter quelque chose à quelqu'un, être les auteurs d'une chose, faire, agir droitement, faire bien, pratiquer, exécuter, célébrer, garder, rendre prêt, en même temps instituer la célébration de la Pâque, accomplir, accomplir une promesse. Reverser avec le mot « poeo », donc « faire ». Tout ce que vous voulez que les hommes fassent, pour vous, faites-le, de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7, verset 12. Ensuite, j'ai marqué « les fruits » et pas « nos fruits », volontairement. Et tout à l'heure, on a entendu dans le chant « le fruit », parce que ce n'est pas « les fruits de l'esprit », c'est « le fruit de l'esprit ». Mais j'ai marqué « les fruits » volontairement. Et en grec, c'est « karpos ». « Karpos », c'est « fruit ». « Le fruit des arbres, des vignes, des champs. Le fruit de ses reins, progéniture, descendance, postérité. Celui qui a son origine ou qui vient de quelque chose, en effet, un résultat. Travail, action, un fait. Avantages, profits, utilité, louanges qui sont présentés à Dieu en offrandes de remerciements. Récoltez le fruit. Moissonnez la récolte dans la vie éternelle pour ceux qui auront travaillé leur âme pour cette récolte. Un verset, dans Matthieu 7, verset 7, 16. « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? » Voilà pour ces trois parties-là. Et l'intention, tout de suite, la première dose qui m'est venue, l'intention, la plus belle, l'intention du Père, la plus belle intention mise en pratique envers l'humanité et qui porte encore des fruits aujourd'hui, c'est l'intention du Père. Jean 3, 16. « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » C'est la traduction parole de vie. On a entendu tout à l'heure parler de l'amour, cette intention formidable de Dieu qui a donné la vie et qui a envoyé Jésus et qui a non seulement eu l'intention, mais qu'il est passé par les actes. Jésus est celui qui est venu sur terre avec comme seule et unique mission de sauver l'humanité. Qu'entendons-nous par sauver l'humanité ? Nous pardonner nos péchés et nous donner l'opportunité de passer l'éternité au ciel avec Dieu. L'intention de Dieu est très claire. Dieu veut sauver l'humanité. Son acte l'est tout autant. Il a envoyé son Fils, unique. Oui, vous voyez que je redresse la croix de Jésus. Le sort à placer, placer et replacer la croix dans le jardin, dans notre jardin. Notre jardin secret, notre cœur, notre âme. Ou notre jardin au sens physique du terme, puisqu'on avait dit qu'on aurait pu faire cette prédication dans un jardin. « Replacez la croix dans notre jardin, notre vie, notre cœur. » Le fruit, vivre avec Dieu pour toujours pour ceux qui croient en lui. Voici l'intention formidable de Dieu. Vivre avec Dieu pour toujours pour ceux qui croient en lui. Est-ce que Jésus s'est écarté de sa mission ? Non. Est-on voulu n'en écarter ? Oui, Satan n'aime pas que le monde soit sonvé. Il a tenté Jésus afin de le faire dévier de sa mission. Au 40e jour, dans son jeûne, dans le désert, après son baptême, Jésus a été tenté. Matthieu 4, nous lisons la parole de Dieu, dans 2. Puis Jésus, emmené par l'esprit dans le désert, pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha de lui et dit, « Si tous les fils de Dieu ordonnent que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Si Jésus était tombé dans le piège de Satan, l'intention de Dieu n'aurait pas fonctionné. C'était le but de Satan de faire échouer Jésus. En devenant enfant de Dieu, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous ici présents. Et nous a confié une mission au travers de son Fils Jésus qui nous envoie. Allez. Jésus nous a donné une mission qui est très claire. Dans Matthieu 28, 19, « Allez, fête de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Dans Matthieu 5, « Vous êtes le sel de la terre. » Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. La lampe en dessous, elle me gêne un peu. Sa place n'est pas la bonne place, mais certainement qu'on l'a mis là pour pas qu'elle se casse avec la vitre. Mais cette lampe, elle doit être au-dessus de quelque chose par en dessous. Faisons attention à ce que les priorités de ce monde nous fassent échouer de notre plan que Dieu a pour nous. Philippiens 2, verset 14 et 16. « Faites toutes choses sans murmures ni hésitations, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. » C'est Paul qui parle. Philippiens 2, verset 14 à 16. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a un beau et riche étalage et beau et riche programme. Alors, pour mettre en route les trois étapes, c'est par la première qu'il faut commencer, bien entendu. Jésus nous a aimés le premier. Et cette étape-là, j'aime bien de mettre l'accent sur cette étape parce qu'elle est sans intention et il n'y a pas de fruit. Et sous-entendu, si on reste que dans les intentions et pas d'actes, il n'y a pas de fruit. Et il n'y a pas longtemps, il y avait un manager sportif dans le cyclisme qui avait une conversation avec un cycliste, un très, très bon cycliste français, et qui lui a dit « Ah, le matin, comme ça, je te réveille. Est-ce que tu penses gagner le Tour de France un jour ? » Et il a dit non. Non, je ne m'imagine pas gagner le Tour de France. Et le manager général a dit « Là, je savais qu'on allait avoir un problème. » Ce qui est important pour nous, l'histoire, ce n'est pas de gagner le Tour de France. Mais c'est l'intention. Prenons le pardon. Sans intention de notre part, nous ne pouvons pas nous mettre en route, mettre en route son processus. Nous ne pouvons pas mettre en route l'acte. Et nous n'obtenons pas le fruit. Bien souvent, même si son processus de ne plus avoir de ressenti, on l'a déjà évoqué quelques fois ici, quelqu'un disait « J'avais encore du ressenti, donc je n'avais pas complètement pardonné. » Ça ne s'est pas passé. Le plus long processus. Avant que le processus se mette, le plus long, ce n'est pas forcément de l'intention au fruit. C'est de décider. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est ce qui nous sépare. La plus longue distance, c'est de dire « Je veux pardonner, je sais que ça ne va pas être facile. » Ça ne paraît pas être facile. Ah non ! Ah non ! Ah non, ça non, ça non ! Pas de fouille. Pardonner, c'est un acte de puissance qui nous fait ouvrir les portes de nos prisons. Pardonner, c'est devenir libre. Le pardon est une puissance pour la liberté. Waouh ! Quel beau fruit ! Pas de fruit sans pardon. Nous ne pouvons pas passer à côté du pardon. C'est pour ça que j'ai volontairement… D'abord, je me suis dit « Oh, il y a une croix ici », mais j'ai volontairement fait ce bricolage. Tu es fier de moi, André ? Ça va ? Et d'abord, je voulais faire quelque chose pour pouvoir le plier dans ma voiture et ça sert de ça. Et pour vraiment placer la croix dans notre cœur et le croix dans toute chose. J'ai fait ça pour ça. Je dois très bien servir du port comme ça, sans ça, mais je voulais vraiment placer… Jésus est venu pour le pardon. Comment est-ce que nous pourrions nous en… ne pas l'exercer ? Est-ce que ce que nous demandent Dieu est toujours facile ? J'aimais bien, quand il y avait Francis House, il répondait à des genres de questions comme ça. J'aimais toujours « Ça sera génial ». Il disait « Non, je ne sais pas, non. » Francis House, vous connaissez. Cette année, on a accueilli le CNEF avec… Il y avait David Alonso qui était l'orateur, n'est-ce pas Jean-Jacques ? David Alonso, directeur de la communication du CEL, service d'entraide et de liaison, qui était l'orateur de cette journée, pour ceux qui étaient présents ici. Il y en a quelques-uns qui étaient présents. C'était l'orateur de cette rencontre du CNEF. En avril dernier. Il nous confiait que… Donc, il est directeur de la communication. Et il nous confiait, dès qu'il y a eu l'appel, que de répondre à cet appel pour accepter ce poste, ce n'était pas évident de faciliter. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il a dit « Ah, c'était un sentiment désagréable comme ça », mais en même temps, il savait qu'il devait le faire. Mais il disait… J'avais très bien compris quand il nous disait ça. Mais il savait qu'il devait le faire. Et c'était quelque chose de… Il fallait qu'il aille de là à là. Il s'imaginait un peu tout ça. Et aussi les fruits, mais il connaît un peu les étapes. Et il nous a partagé ça. Et c'était encourageant. Mais il voyait aussi tout ce que cela comprenait, entre intention et l'acte, c'est-à-dire dix rues et y aller. Il avait qu'une zone un peu désagréable, un petit peu comme, vous savez, les trapèzes dans le cirque. Il y a une zone comme ça où il faut lâcher. Ce n'est jamais facile. Et j'aimerais m'attarder un peu sur ce point. Est-ce toujours facile d'obéir à Dieu, de sortir de sa zone de confort ? Est-ce toujours facile de mettre en pratique, quand bien même nous avons l'intention ? Maintenant, il y a l'intention. Est-ce que c'est toujours facile ? Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Il nous dit ceci. Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ça nous encourage dans cette période-là. Matthieu 28, verset 20. Donc là, on avance. Donc on est dans le témoignage de David Alonso. Et le tour tout petit, on l'a vu, mais on peut la tourner un tout petit peu plus tôt. Magnifique, l'aïeul. On va les laisser. J'ai mis un point d'interrogation. Est-ce toujours facile ? Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là ? La fatigue, le découragement, la peur, notre manque de foi sont des formidables facilitateurs de demi-tour qui favorisent les non-fruits. Celui qui s'est occupé de Jésus dans les airs s'occupe aussi de nous. Est-ce que dans ces temps, est-ce que dans ces deux premières étapes mises en pratique, nous voyons les fruits tout de suite ? Non. Quand vous semez des carottes, il y en a ici, des carottes, j'ai bu des carottes là. Pendant combien de temps, là, les jardiniers, on ne distingue pas les adventices des carottes ? C'est long, ça dure, et parfois on ne voit pas si ça marche. Comment ? 15 jours ? 10-15 jours, c'est long alors ? Oui, oui, pour que ça gère, mais après pour distinguer ça. Et on n'arrive même pas à voir, puis souvent on est là, on ne voit pas tout de suite les fruits. Alors, dans le ministère ou nos actions, ça peut être parfois beaucoup plus long que 15 jours. Mais là, faire le parallèle avec les fruits, le jardin et la mise en pratique. Non, nous ne voyons pas les fruits tout de suite. En fait, le même qui a tenté Jésus s'occupe aussi de nous et veut nous décourager et nous murmure des mensonges. Cela ne sert à rien. Ça n'a pas marché. Cela ne vaut plus la peine. J'ai discuté avec des chrétiens différents lieux d'Europe et on parlait un peu des choses qu'on fait. Ah, ça marche encore, partager l'évangile en France ? Ah, ça vous fait encore ça, vous ? Soit j'ai une ponte pour la France ou l'image qui se pond de notre région. Mais je dis, c'est quand même. Ça, c'est un téléphone portable, il ne faut pas les couper. Parce que ça, c'est un truc qu'on entendait à la soirée de foot, là. Les portables, faites attention, ça peut faire ça. Parce que là, je n'ai rien fait. J'ai assez droit et tout. Mais tu n'as donc pas le temps aussi. Ah non, tu n'as pas le temps de faire ça. Tu n'as pas le temps de... Tu as autre chose à faire. Ça, c'est les retraités chrétiens, là, qui peuvent tout faire. Ou celui qui n'habite pas trop loin. Ou celui qui fait ça. Mais nous n'en pouvons rien d'entendre cela. Nous n'en pouvons vraiment rien parce que ça, c'est chacun qui l'entend. Mais nous avons une responsabilité d'y croire. Dans 1 roi 19, il y a le formidable passage d'Élie. Élie, je trouve un personnage qui a donné une double onction à Élisée. Il faut même le faire. Tout ce qu'il a fait, Élie, comment ? Moi, je continue, alors. En effet, celui-ci, en 1 roi 19, c'est intéressant parce qu'on connaît ce moment où il y a la dégringolade d'Élie. Et Dieu l'a repris. Et après, il vient à ce moment où il a même pu donner la double onction à Élisée. En effet, celui-ci nous révèle, 1 roi 19. Élie, dans sa fragilité humaine. Fragilité humaine, il est découragé, déprimé. Et oui, même chez Élie, l'homme de Dieu remarquable, que je viens de parler avec mon cœur, le découragement, l'angoisse, ça existe. S'il est très reconfortant pour notre foi de relire toutes les victoires que Dieu a remportées à travers Élie, il faut aussi reconnaître que le spectacle d'un Élie qui craque, qui est au bout de ses forces, qui touche le fond, c'est aussi réconfortant. Mais c'est... Il faut être sadique et se réjouir de ça, mais on se comprend. Non pas que l'on puisse se réjouir de la flépesse sans doute passagère d'Élie, ce serait pas très sympa, mais parce que nous sommes quelque part rassurés de le découvrir ainsi. Et ça nous rejoint. La parole, ce qui est formidable, elle dit les victoires, mais aussi quand ça ne va pas. Et donc quelque part, ah ben tiens, il y a aussi de la place pour moi. Parce qu'il nous arrive de craquer, d'être au bout du rouleau et de déclarer à l'instar d'Élie, « C'en est trop, je n'en peux plus. » Cependant, ce qui se passe là, ce qui se passe là à ce pied, eh bien ça peut se passer quand on suit les intentions que Dieu nous donne à notre cœur. Et c'est vivant. Et c'est très vivant. Dieu, il a rejoint Élie par amour dans ce qu'il était. Il n'a pas dit qu'il n'y arrive pas. C'est un prophète, ça ? Beaucoup de passent ensemble avec tous les prophètes, nous aussi. Cependant, parvenu à ce point de déception, Élie va faire une autre grande expérience. Celle-là, tout a fait formidable. Celle de l'amour de Dieu. Il va redécouvrir l'amour de Dieu qui nous aime et qui nous accueille qui que nous soyons et tels que nous sommes. Observons que c'est au moment où Élie finit de croire en lui-même que Dieu vient lui dire, « Moi, je t'aime. » Au moment où il voulait se laisser mourir. Parce qu'il a une condamnation à mort. Il pensait qu'il était le dernier prophète. Tout ça, c'était faux. Condamnation à mort, oui. La manière dont Dieu se manifeste est remarquable. Il ne se révèle pas à lui, à Élie, comme le Dieu fort et terrible. Il n'est pas dans le vent violent. Il n'est pas non plus dans le tremblement de terre ni dans le feu brûlant, mais il est dans le son doux et subtil. 1 roi 19, verset 12. Excellent geste d'attention, de délicatesse de Dieu qui révèle l'incommensurable amour de Dieu, sa patience. Dans le silence du désert, l'amour de Dieu va redonner vie au prophète. On a parlé du désert tout à l'heure avec Jésus. On parle là à nouveau du désert. Nous sommes aussi, nous, dans des endroits désertiques. Mais Dieu ne veut pas nous laisser dans les endroits désertiques. Dans le silence du désert, l'amour de Dieu va redonner vie au prophète. Élie va alors comprendre que Dieu l'aime tel qu'il est. Dieu le tourne à nouveau vers l'avenir. Et toute la suite que j'ai citée tout à l'heure. Ça veut dire qu'il serait resté là, il n'y aurait pas eu la suite. Peut-être différemment, mais en tout cas, il n'y aurait pas eu cette suite avec Élisée. Élie va alors comprendre que Dieu l'aime tel qu'il est. Dieu le tourne alors à nouveau vers l'avenir. Que cette expérience d'Élie nous fasse réfléchir et nous aide à mieux faire confiance à Dieu qui reste maître du temps et des circonstances. C'est vivant, n'est-ce pas, que de suivre Jésus. Que de par nos intentions nous puissions vivre une fois vivante, par exemple de combat, pas exempte de combat malgré notre obéissance. J'aimerais aussi parler de nos maladresses maintenant, en ayant une bonne intention et en mettant les... celles qui sont pourtant animées par de bonnes intentions et bien fondées dans nos cœurs, avec nos cœurs sincères. Un petit témoignage. en hiver, quand il y avait de la neige, j'ai fait une navette pour descendre au parking et en remontant, j'ai vu qu'un voisin n'avait pas réussi à monter avec sa remorque. Il l'a mis en catastrophe de côté. Bon, j'ai bien vu que ce n'était pas pour la gavée. Mais quand vous glissez et que vous avez un poids mort derrière, c'est difficile de monter. Alors, je me dis, je vais lui monter. Je reconnais cette remorque et je sais à qui elle est. Alors moi, mon tracteur, le remorque, c'est comme une boîte d'allumettes, mais c'est tellement petit que je n'ai pas vu derrière mon treuil. Et j'arrive jusque devant chez mon voisin. Presque un peu content de l'avoir pu dépanner. Et il fait comme ça. Oh, c'est gentil, ça. Ça, c'est vraiment gentil. Il se sort du tracteur. Je vais à la remorque. Je n'ai pas soulevé assez le treuil. Et j'ai cassé la roue joquée. La roue qui permet de poser là, elle était cassée. Alors, pour un coup de main, tu vois. Et puis, j'ai dit, oh, tu n'aurais su pas trop vite. J'ai cassé la roue. Mais ne t'inquiète pas, c'est tellement gentil. T'inquiète. Alors, bien sûr, j'ai demandé pardon. Excuse-moi. Je me dis, oh, t'inquiète. Franchement, c'était l'intention qui comptait. Et puis, tu m'as quand même ramené là-haut. Et après, c'est... Et les fruits de ça, c'est qu'on a même rigolé, puisque parfois, je passe à côté avec la fenêtre ouverte. Tu as besoin de ton coup de main ? Il fait, non, non, ça va, merci. Il a de l'humour. Il faisait du théâtre. Et bon, j'aime de l'humour aussi. Et puis, parfois, je passe à côté. Je fais juste comme ça. Et là, il fait, on se voit. Mais il savait que mon intention était de lui ramener ça en mort. Et je lui ai fait... Il a dit, oh, t'inquiète pas, des roues comme ça, ça coûte bien. Bon, en tout cas, voilà. Je voulais même lui redonner. Il a dit non. Alors, j'ai accepté parce qu'il... Vous comprenez, à un moment donné, il faut accepter ça. Et puis, on se prête du matériel. Il a prêté des... Voilà, on se dit, ça n'a rien donné de négatif suite à ça. Dieu sonne de nos cœurs et voit notre réelle motivation. Il voit les mobiles. Il y a 15 ans, il y a... Ah, il n'est pas là, mais je ne savais pas qu'il n'était pas là. Wilfred avait donné un message sur quel est le mobile, quel est notre mobile de nos actes. C'était les messages. Ça peut être intéressant. Dieu sonne de nos cœurs et voit notre réelle motivation et n'attend pas de nous d'être parfaits. D'être parfait. Ah non, non, moi, je ne peux pas parce que moi, je ne sais pas. On en a entendu dans la parole de Dieu. C'est un Moïse qui disait, non, je ne peux pas y aller. Non, mais ne t'inquiète pas, je te donne de l'aide. S'il devient un plan de nous, il va nous équiper. Et rattrape nos erreurs quand nous nous repentons. Parce que dans ce cas aussi, il y a des fruits. Pour reconnaître qu'on a mal gis, qu'on a mal fait, qu'on a manqué de connaissances, qu'on a... La cerise sur le gâteau, les fruits. Waouh, regardez comme c'est beau. C'est la fête aujourd'hui. Je suis sûr que chacun est dans la joie et la reconnaissance de récolter de beaux fruits. Et en nombre. Je dois dire que tout à l'heure, on a... Il y a quelque chose qui m'a beaucoup réjoui, c'est-à-dire quand j'ai entendu les... J'avais bien entendu mille. Bernadette. Je me suis dit, waouh, mille cahiers comme ça. Moi, je trouvais ça. Ça remplit mon cœur. Il y en a mille qui sont disponibles. Ça ne veut pas... Voilà, si on avait donné cinq, c'était cinq. Mais mille, c'est mille. Et je connais cette personne qui reçoit des dons pour... Quand elle reçoit des dons, elle va en traduire et en imprimer et en donner ainsi de suite, n'est-ce pas ? Je connais ces gens-là. Mille, waouh, c'est de l'abondance. Moi, ça m'a réjoui le cœur. Mille, je dis, oh, punaise, je vais pouvoir en donner à qui ? Je vais tous réfléchir. C'est une belle joie. Alors, c'est une belle joie. Et je ne veux pas être une belle joie à tout ça, les fruits. Et je ne veux pas être un rabat-joie maintenant. Attention. Mais il faut bien reconnaître que cela nous échappe quelque peu les fruits. Pour ne pas dire entièrement. Il n'y a pas quelque chose qui nous échappe entre les actes et les fruits, là. Bien sûr, on a mis du compost, j'ai entendu ce matin. Mais là, ces fruits-là et le formidable résultat du pardon, c'est quelque chose qui nous échappe, qui est surnaturel. Il faut bien reconnaître que cela nous échappe. Pour aussi laisser Dieu à la place de sa citron. Oh oui, bon. Beau légume, et ainsi de suite. Voilà. On y est pour quelque chose. Mais s'il y a quand même quelque chose de miraculeux, qu'une citrouille là-bas, je sais qu'on peut la faire grande comme ça, alors que la semence était comme ça. Semence de carottes, quand elle est toute petite, quand elle y arrive, ça peut donner une carotte comme ça. Les potimarrons, les citrouilles, n'en parlons pas. Et que dire des vies transformées après avoir reçu la semence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que ça nous échappe complètement. Que des personnes soient accueillies, cette intention de Dieu, jusqu'à en voir les fruits dans leur vie. Comme nous-mêmes aussi avons pu le vivre, et le vivons encore aujourd'hui. René Pister, tu es là. J'ai écrit ici, donc je n'ai pas inventé. Donc j'étais dans mon message. Et tout à l'heure, formidable, durant le temps louant, il a prié pour Christian Leuve pour le message. Merci, ça m'a beaucoup touché, je te l'ai dit tout à l'heure. René Pister, que j'ai aperçu à la ferme l'autre jour. L'autre jour, il m'a dit, dans sa première phase, moi j'ai une bonne nouvelle, moi. Ce sont les prochains baptêmes à l'église du Geisberg. Ça, c'était sa première bonne nouvelle, qu'il me disait, avant de parler de choses et d'autres, après il m'a dit, jusqu'à quand il reste, là où est Wilfred, là où est Nicolas. Mais ça, il a dit la première chose, il a dit, ça m'a beaucoup réjoui. Ça m'a beaucoup réjoui. Quoi qu'on fasse, d'une façon, la meilleure des façons, mais aussi maladroitement, je vais mettre volontiers un acte, parce qu'il y a toujours des fruits quand on sème. Il y a toujours des fruits, c'était vraiment un égal. Je n'ai pas fait un cours de mathématiques, mais je peux vraiment marquer égal. Je ne peux pas dire, je vais prendre une interrogation tout à l'heure, c'était pour susciter, pour nous rendre attentifs. Mais est-ce que ça nous offre ? Non, il y a toujours du fruit. Il y a toujours du fruit. Donc c'est vraiment égal, fruit. Cela nous échappe, cela ne nous appartient pas. Tous ces baptêmes, les conversions, c'est l'action de Dieu, l'action que nous ne pouvons faire. Seul le Saint-Esprit peut transformer l'essai. Coupe du monde oblige. Nous, enfants de Dieu, nous pouvons avoir de bonnes intentions. Les meilleurs, celles de Dieu. Les mettre en action, avoir les meilleures stratégies et prier sans cesse. C'est une bonne chose de prier sans cesse, les meilleures stratégies. Mais c'est à Dieu que reviennent toute la gloire et l'honneur. Amen. Et après ? J'arrive à la fin de mon message. Et après ? Point d'interrogation ? Ces fruits-là, vous savez qu'ils portent en eux de la semence. Alors, euh... La plupart des dizaines, tu pourras nous dire, et Ueli, mais si on prend la semence de tout ce qui est ici, ça remplirait toute la salle. Ça va ? La semence qui a planté les fruits de toutes les semences qu'il y a ici. Ça pourrait remplir toute la salle. Je me trompe ou pas ? Parce que, bah, ok, alors j'y vais. Alors, le potimarron, là, si on plante ça, eh bien, ça donnerait tous les fruits potentiels. Ça en donnerait... Je pense que les fruits, les semences qui sont ici, les tomates, on peut faire des plants. Et tous les fruits de ça, ça remplirait toute cette pièce. Voilà. Ça va, ça ? Oh, ouf ! Oh, punaise ! Parce que je t'ai demandé de toi, mais je me connais un peu aussi. Et bien, c'est de la bénédiction. On a prié pour un père et un fils qui ne se parlaient plus. On a prié pour ça, ici même. Mais on a dit à chacun, chacun doit laisser un peu du... Et là, depuis quelque temps, le père, il invite son fils à son anniversaire, à tête à tête. Alors, le processus, mais pas où ils en sont. Du pardon. Mais quand pendant des années, il a... Ah non, non, moi, je ne veux rien savoir. C'est déjà... C'est aussi une victoire. C'est aussi déjà un fruit. N'est-ce pas ? Et la semence, cette semence de pardon qui est vécue dans l'Islamie, porte aussi des bénédictions jusque dans la génération en cours et celle d'après. Aujourd'hui, j'ai parlé vraiment que des... à part Satan qui veut aussi enlever les choses, mais j'ai parlé des bonnes intentions. Moi, je vous dis une chose. Cela donne envie de se... Ceux qui ont lu l'ecclésiaste, ceux qui ont lu le souviens-toi, n'est-ce pas, Fredo ? Je pensais qu'il était là. C'est marqué dans mon texte. Il aime bien que je dise Fredo, il aime bien que je dise Fredo, il aime bien que je dise la proximité comme ça. Je ne dis pas à chaque fois. Mais vous avez lu le souviens-toi ? Oui ou non ? Sinon, vous pouvez le faire en rentrant tout à l'heure. C'est l'ecclésiaste 11, verset 6. C'est pourquoi sème ton grain dès le matin et jusqu'au soir. N'arrête pas de travailler. Tu ne sais pas quelle partie de ton travail réussira et si tu tireras profit de toute ton activité. C'est le verset qu'avait mis Wilfred à la fin du souviens-toi. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Seigneur, merci parce que tu nous connais, tu connais notre cœur, tu connais tout de nous. Tu sais ce qu'il, dans ces différentes étapes, là où nous en sommes, là où nous avons échoué, là où nous sommes en train de réussir avec toi, Seigneur Jésus. Que l'on puisse réfléchir à l'une de ces étapes. Seigneur, merci de nous insuffler ton amour. Merci parce que tu nous as aimé le premier, tu nous as envoyé ton Fils et tu as un projet pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous savons aussi que le monde veut nous proposer plein d'autres choses qui ne sont pas de tes intentions à toi, Seigneur, qui ne portent pas de fruits jusque dans l'éternité. Tu as, Seigneur, un plan pour nous et tu as un projet, tes intentions. On te remet les actes que tu veux que nous produisons pour toi, ta gloire, et jusqu'en avoir les fruits, tes fruits. C'est pour ça que j'ai marqué les fruits et pas nos fruits. Ce sont les tiens, Seigneur Jésus. On te remet cette journée entre te mains. Merci déjà pour la richesse qu'on a pu vivre. Merci de nous accompagner dans notre vie de foi avec toi. Nous savons que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Amen.